Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va s'entraîner à travailler la coplanarité dans l'espace avec un tétraèdre ABCD et 4 points définis par des relations vectorielles. Donc ça permet de travailler les coordonnées obtenues à l'aide de relations vectorielles et ensuite de travailler la coplanarité avec les coordonnées. Donc on démarre tout de suite, on se place dans un repère, le repère donc A, A, B, A, C, A, D et on va d'abord déterminer les coordonnées de nos 4 points. On est parti ! Première chose, d'abord on est donc dans le repère A, A, B, A, C, A, D. Alors ça c'est important de bien savoir dans quoi on travaille. Ça veut dire que les abscisses sont données par les vecteurs A, B, les ordonnées par A, C, les codes par A, D. D'accord ? On aura besoin d'écorrhée du point A, donc A, je le dis mais tout le monde le sait, c'est 0, 0, 0, B ça sera 1, 0, 0, C, 0, 1, 0 et D, 0, 0, 1. Alors le point M, on a A, M vectoriellement qui est égal à 2 tiers de A, B. A, B c'est un des vecteurs de la base, d'accord ? A, B, A, C, A, D c'est une base, 3 vecteurs non coplanaires qui forment un tétraèdre. Donc le point M a pour coordonnées ici, eh bien 0, pardon, 2 tiers, 0, 0. Ça c'est très simple. Le point N, on a A, N qui vaut 3 quarts de A, C. A, C c'est le deuxième vecteur de la base, le deuxième vecteur de notre repère. Donc N a pour coordonnées 0, 3 quarts, 0. Le point C est un petit peu plus dur, on le traitera en dernier. On va d'abord s'occuper du point Q. A, Q c'est 1 demi de A, D. A, D c'est le troisième vecteur de notre repère. Donc Q a pour coordonnées 0, 0, 1 demi. Il nous reste maintenant le point P. C, P c'est donc égal à moins 1 demi de C, D avec des vecteurs. Alors ici, P on ne le connaît pas. Donc les coordonnées de C, P, je vais dire que c'est X, P, moins X, C. Alors C, 0, 1, 0. Donc ici j'ai X, P, Y, P, moins 1 et Z, P. Ça, ça va être égal à moins 1 demi fois le vecteur C, D qui a pour coordonnées, alors D, c'est 0, 0, 1. Donc C, D, c'est coordonnées de D, moins coordonnées de C, donc 0, moins 1, 1. Conclusion. X, P est donc égal à moins 1 demi fois 0, donc 0. Y, P, moins 1 est égal à moins 1 demi fois moins 1, donc 1 demi. Et Z, P est égal à moins 1 demi fois 1, moins 1 demi. Conclusion. P a pour coordonnées, donc 0, 1 demi plus 1 qui me donne 3 demi et moins 1 demi. Je note ça tout de suite et on va pouvoir aller à la question suivante. Montrer que les vecteurs M, N, M, P, M, Q sont coplanaires. Alors ça, c'est une propriété très très importante pour montrer que des vecteurs sont coplanaires. Il faut d'abord en avoir 2 D, 3 qui sont non collinaires. Donc on va regarder. Alors M, N pour coordonnées, donc coordonnées de N, moins celle de M. Donc j'ai tout ce qu'il faut devant moi, ça fait donc moins 2 tiers, 3 quarts, 0. Ensuite, il me faut M, P. P, moins M. Donc ça fait moins 2 tiers, 3 demi, moins 1 demi. C'est assez rapide. Et ensuite, M, Q. M, Q, coordonnées de Q, moins celle de M. Donc 0, moins 2 tiers, 0 et 1 demi. Alors, on va maintenant utiliser notre propriété. Alors tout d'abord, on va regarder M, P, M, Q. On voit bien que M, P, M, Q ici, ce produit en croix ici, ne fait pas 0. Donc, vous dites, les coordonnées de M, P et M, Q sont non proportionnelles ou ne sont pas proportionnelles. Donc, M, P et M, Q sont non collinaires. Maintenant, on attaque la deuxième étape. Cherchons deux réels que je l'ai notés, alpha et bêta, tels que, donc le troisième vecteur, M, N, soit alpha fois M, P, plus bêta fois M, Q. Si on trouve alpha et bêta, ça signifiera, ça équivaudra au fait que M, N, M, P et M, Q sont coplanaires. Alors là, on va regarder les coordonnées. On a tout ce qu'il faut. On regarde les abscisses. Donc, l'abscisse ici de alpha, M, P, plus bêta, M, Q. Donc, je multiplie les coordonnées de M, P par alpha. Donc, moins 2 tiers de alpha, moins 2 tiers de bêta. Ça doit être égal à l'abscisse du vecteur M, N. Ça doit être égal à moins 2 tiers. Ensuite, on fait pareil que les Y. 3 demi, ici, fois alpha, plus 0, doit être égal à 3 quarts. Et maintenant, la dernière coordonnée, la cote. On obtient moins 1 demi de alpha, plus 1 demi de bêta, qui doit être égal à 0. On résout. Donc ici, on peut tout diviser par moins 2 tiers. Ça veut dire qu'alpha plus bêta est égal à 1 avec la première ligne. Ensuite, ici, je fais alpha. Alors, je multiplie les deux côtés par 2. Ça fera 3 alpha égale 3 demi. Et je divise par 3. Donc, alpha égale 1 demi. Ensuite, on multiplie la dernière ligne par 1 demi. Ça fera moins alpha plus bêta égale 0. Donc, on trouve ici qu'alpha est égal à bêta. Alors, alpha est égal à bêta. Donc, en haut, ça me fait 2 alpha égale 1. Alpha égale 1 demi. Et ici, alpha égale bêta. Donc, bêta égale à 1 demi. Et vous voyez qu'on trouve partout. Il n'y a pas de choses absurdes. On trouve deux valeurs. Alpha égale 1 demi. Bêta égale 1 demi. Donc, conclusion. Mn est égal à 1 demi de Mp plus 1 demi de Mpu. Conclusion. Donc, Mn et combinaison lière de Mp et Mq qui sont non collinéaires. Donc, Mn, Mp et Mq sont des recteurs coplanaires. Très important. Vraiment, je répète. Il vous faut deux vecteurs non collinéaires. Et le troisième, c'est exprimant comme une combinaison des deux premiers. Et bien ça, ça vous dit que les trois vecteurs sont coplanaires. Et qu'est-ce qu'on en déduit ? Et bien, Mn, Mp et Mq, c'est trois vecteurs qui contiennent uniquement quatre points. D'accord ? Ça veut dire que dans le repère, qui serait un repère M, Mp et Mq, c'est un repère d'un plan avec Mp et Mq qui sont non collinéaires, et bien ici, N a pour coordonnées 1,5, 1,5. D'accord ? Donc, ça veut dire que M, N, P et Q sont coplanaires, puisque N appartient au plan défini par le repère M, Mp et Mq qui est donc le plan Mpq. Donc, M, 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 M et Mq sont coplanaires. D'accord ? On avait des vecteurs coplanaires. Les représentants peuvent être représentés dans un même plan. Et là, on a des points qui sont, eux, vraiment dans un même plan. Troisième question, montrer que les points Mp et Mq sont alignés. Alors ça, eh bien, il faut regarder deux vecteurs. Alors, on va regarder le vecteur Np, on a encore les coordonnées. Donc, P moins N, 0, 0, 3,5 moins 3,4 qui me donne 3,4, moins 1,5 moins 0, donc moins 1,5. Ensuite, on va prendre Nq. Cornée de Q moins N, donc 0, ça commence bien. 0 moins 3,4 moins 3,4, 1,5. Et on remarque, effectivement, les coordonnées sont proportionnelles. On a, encore mieux, on a Np est égal à moins Nq. D'accord ? Donc, ça veut dire que les vecteurs Np et Nq sont coplanaires. Donc, comme il y a Np et Q comme lettres, ça veut dire que Np et Q sont alignés. Alors, quand on a Np égale moins Nq, c'est-à-dire que Np égale Qn, il y en a encore mieux. Le point N, c'est le milieu de Pq. D'accord ? N est le milieu de Pq. Donc, pour voir ça d'un peu plus haut, on va regarder quand même sur Georgiebra tout ce petit truc. Alors, voici ici mon tétraide. Alors, je vais mettre les axes. Vous voyez bien, ici, c'est mon repère A, B, A, C. C, A, D. Je vais placer les quatre points. Donc, elle est ici, vous voyez, sur le segment A, B. Voilà. Ensuite, mon point N sur le segment A, C. Placer comme il faut. Je vais placer le point Q sur le segment A, D. Et le point P qui est en dehors, vous voyez ici, plus difficile à imaginer. Eh bien, regardez d'abord. Première chose, cette fameuse droite qui contient les points P, N et Q, la voici. Et ensuite, le fameux plan où vous trouvez vos quatre points qui sont coplanaires. Vous voyez, c'est assez joli comme ça, regardez, en 3D. Pour ceux qui veulent voir les trois vecteurs, donc ici, je les ai représentés, M, P, M, N, M, Q. Vous voyez qu'ici, ils sont effectivement représentés comme ça, coplanaires. Ils sont tous dans notre plan qui est comme ceci. Voilà, pour être complet sur cet exercice. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Et à bientôt.